Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Quand, dans le programme, on a 10 ou 20 minutes, on se parle, on se salue, et puis on se donne quelques conseils. Je n'ai pas besoin que ce conseil-là soit forcément aimé par tout le monde, parce qu'en Afrique, nous sommes partagés entre la passion aveugle et celle qui ne comprennent rien. En Afrique, les gens sont dans des clans ethniques. En Afrique, les gens militent pour leur religion. Il n'y a pas de conviction nationale. En Afrique, les gens militent pour leur religion. Tu vois son esprit, sa manière de faire en fonction de la religion dans laquelle ils n'ont pas d'ouverture, c'est des gens fermés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais, au début de cette vidéo, saluer les amis du mouvement Concorde National, qui est le premier mouvement de soutien au président du PDCIRDA, Tidjantiam, Concorde National, qui font un travail remarquable, un travail excellent, un travail de main de maître. Et nous en sommes fiers. Vous savez, je suis PDCIRDA. Et Ado, le président Ado, est ma boussole, mais il a commencé à déconner dans la conduite des affaires de l'État, certainement fatigué par le poids des années. Et le PDCI m'a interpellé. Il faut que les gens comprennent ça et m'ont interpellé. Nous sommes dans une phase charnière de la lutte pour la conquête du pouvoir. Il faut que tu détermines ta position. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il faut que tu détermines la position. Parce qu'on sait que j'ai occupé de lourdes responsabilités au PDCIRDA. Et quand ton parti t'interpelle, il n'y a pas un jeu. Un militant, c'est un militaire. Il obéit aveuglement. Et donc, j'ai dit, j'ai compris. Je reste toujours au PDCIRDA. Nous allons nous battre pour avancer. Vous savez, le président Lassane Ouattara, c'était un homme qui avait de tout un été exceptionnel. Mais le poids des années l'a rattrapé. Il ne peut pas se battre contre ceux qui sont ses opposants, qu'il voit en face, et se battre en même temps contre ceux qui sont autour de lui, qui font leur calcul en tenant compte de son âge très avancé. Et qui pire le pays, il est dans une situation extrêmement compliquée. Mais nous sommes obligés de lui dire, vieux, où les gens t'emmènent là ? Le pays est en train de souffrir. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Les gens grognent. Et on voit le schéma qui est arrivé au Faux-Boigny là, où on était petit. C'est le même schéma qui est en train de s'est dessiné. Où le président Faux ne contrôlera plus rien. Où le président Alassane, le premier ministre lui-même, il a dit qu'il y avait une déprogrammation structurelle et organisationnelle dans le régime du président Faux-Boigny. C'est lui qui a dit, hein. Il dit, quand il est venu de Dakar, il était gouverneur de la BCAO et il est venu de Dakar pour être président du comité interministériel. Ensuite, premier ministre, il y a un Kouroumagnon de 65 ans qui ne le sait pas, qui dit « Alassane n'a jamais été à la BCAO ». Il était au fond monétaire. On peut être maudit comme ça. On peut être maudit comme ça. Comment Dieu ne fait pas certaines personnes comme moi. C'est ça qui m'énerve et puis je parle mal. Donc, le président Alassane dit, vu le poids avancé, l'âge avancé du président Faux-Boigny, il y avait une désorganisation institutionnelle et organisationnelle. Aujourd'hui, dans le pouvoir de président Alassane Ouattara, il y a une désorganisation institutionnelle et organisationnelle. Et lui, il l'a dit. Mais quand moi je sors ça, tu as fait ce M2, tu ne peux rien comprendre. Ton destin là, tu ne peux rien comprendre. L'organisation structurelle et organisationnelle, je ne vais pas t'expliquer parce que ce n'est pas moi qui t'ai empêché de comprendre, d'aller à l'école. Donc, le vieux est tiraillé de partout et chacun fait ce qu'il veut. Le mensonge a envahi l'Etat et c'est plus grave. Mais ce matin, c'est un petit conseil que je vais donner aux dirigeants africains et ceux qui sont autour de lui en tenant compte de ce qui s'est passé au Sénégal. Ce n'est pas moi, je n'ai pas voté, je ne suis pas Sénégalais, je n'ai pas voté. Il y en a qui disent « Pour qu'un petit Sénégal, c'est loin de gagner ! » Si tu es un sorcier, là c'est ton problème. Ce n'est pas moi qui donne le résultat au Sénégal. Kouloun, Kouloun, ce n'est pas moi qui donne le résultat au Sénégal. Je ne fais que dire ce qui s'est passé au Sénégal. Makissal, Makissal, qui avait été maltraité par Ouad, qui était dans la Deche, comme on dit chez nous, qui a reçu la compassion et la pitié des Sénégalais. Il est devenu le plus grand dictateur de ces trente dernières années en Afrique. Il fait disparaître les enfants des gens. Il renvoie les gens de leur service. Il faut oser simplement dire un mot à Dakar que Makissal dirige mal le pays. Tu es dans une mauvaise place. Moi, j'ai des vidéos qu'on m'envoie. Des femmes qui continuent de pleurer. Elles ne savent pas où sont leurs enfants. Dans des rituels bizarres où ces enfants disparaissent. Quand Ousmane Sonko s'est levé avec ses amis, pour dire que ce n'est pas comme si on conduit les affaires de l'État, on a vu les supporters de Makissal le pousser dans le dos. J'avais dit quand tu as le pouvoir d'État là et qu'on te pousse dans le dos, Dieu étant Dieu, c'est toi qui finis par assumer. Eux, ils se cachent. Ils ont poussé Makissal dans le dos. Makissal a fait fusiller les enfants des gens. Il a fait violer des femmes. Il a fait dans la république sénégalaise ce qu'on ne fait pas. Il a marginalisé le peuple. Même les appels des grands religieux, les musulmans, à travers la confrérie de Mourid, la confrérie de Tidjan, ils n'ont pas voulu écouter. Ces deux confréris musulmans qui font peur, ils n'ont pas voulu écouter. L'évêque de Dakar l'a interpellé, ils n'ont pas voulu écouter. Il a les fait bombarder dans la région doucement de son coup parce qu'il était candidat. Ces hommes étaient les plus aînés du Sénégal. Ils apprennent qu'il y a un opposant ou bien proche d'un opposant qui est dans un quart de transport. Je ne vais pas aller dans les détails. Ils ont fait tomber le quart avec 70 autres personnes. Makissa l'a créé les Nervis. Les Nervis, ce sont les enfants en conflit avec la loi, les petits microbes. Il a créé ça chez lui. On les appelle les Nervis. On retrouve des gens, toute une famille ébordée pour dire la vérité. Les gens fuient du Sénégal. Les gens sont éparpillés dans le monde à cause du pouvoir de Makissa. Tu es fort aujourd'hui, mais tu ne peux pas être fort éternellement. Tu es fort aujourd'hui, mais tu ne peux pas être fort éternellement. Les Sénégalais, on fuit partout dans le monde. Ils ne savent même pas où ils vont. Parce que Makissa l'a décidé. Le despote. Makissa l'a décidé. Il a décidé de détruire les Sénégalais. Parce que peut-être il est un maître assis quelque part, que lui dit, que lui promène l'impunité. Dieu est Dieu. Makissa l'a renvoyé, son coût de l'administration, parce que son coût a contesté. Quel visage Makissa l'a présenté aujourd'hui, lui et ses hommes ? Makissa l'a renvoyé de la fonction publique. Il a renvoyé son coût. Il a bloqué son salaire pour toute l'éternité. Il était inspecteur des impôts. Un grand administrateur des services financiers. Il l'a renvoyé parce qu'il a contesté. Il lui a dit, on ne conduit pas les affaires de l'Etat comme ça. Makissa l'a malmené celui qui vient d'être lui président. Basso, Dioma Ifai, ce qu'on ne fait pas là, il lui a fait ça. Parce qu'il avait le pouvoir. Il avait l'armée. Il avait la gendarmerie. Il avait la police. Il avait le loupard qu'on appelle énervé qui pouvait égorger sa papa quelque part. Voici Makissa l'a ce qu'il a fait. Et Basso s'est retrouvé comme agriculteur. J'ai des images où il est en train de planter les grosses aubergines pour pouvoir manger. C'est pourquoi je dis aussi, je profite pour dire à nos sœurs, quand il s'est réveillé net, je veux marier le ministre d'Etat. Tu ne l'auras pas. Il peut chercher en bas de toi, mais tu ne l'auras pas. Quand il aura fini, il te laisse. La femme vertueuse, c'est ce qu'elle veut. La femme vertueuse ça, c'est ce qu'elle veut. Ce Bacirou là, dans sa galère, où il est dans les bottes, où il n'est plus rien là. Il allait prendre une femme, première femme chrétienne. Elle s'appelle Marie Koné. Koné. Marie Koné. Elle dit, moi là, c'est toi mon mari. Elle est chrétienne. Elle était là. Elle allait prendre une autre. Absa. Absa est musulmane. Elle dit, c'est toi mon mari. Nous deux, on va être. On va te pousser. Toi, tu t'élèves. La seule chose que tu as à présenter à un garçon, c'est ici. Mais quand il est entré là-bas une seule fois, tu n'as plus rien à lui donner. Oh, le garçon aime plus. Je ne lui ai rien fait, m'a quitté. Et ces deux femmes-là l'ont accompagné. Aujourd'hui, des femmes qui étaient anonymes il y a quelques jours, elles sont sur le toit du monde. Tout le monde les connaît. Mais toi, tu n'as pas été éduqué comme ça. Tu penses que quand tu viens sur les réseaux sociaux, puis tu manges en bas, tu montres en bas de toi là. C'est ça qu'il y a à faire là. Mesdames et messieurs, je me pose aujourd'hui la question, ce que Macky Sall, qu'est-ce qu'il va se dire ? Parce que moi, j'invite à Bassirou à envoyer Macky Sall à la Cour pénale internationale pour calmer le cœur des Sénégalais. Il faut qu'il envoie Macky Sall à la Cour pénale internationale. Le président Aboula Ouad, donnant des conseils à Bassirou, Diumaï Fahé lui a dit, il faut pardonner le passé. Pourquoi on avance ? Parce que Ouad sait que par expérience, ces jeunes-là vont vouloir se venger et ils vont venger le peuple et Macky Sall et ses hommes. Soit ils seront en exil à vie, c'est ça ? Ils seront en exil à vie ou ils seront à la Cour pénale internationale. Parce que vous savez, les Occidentaux qui font semblant d'épauler les chefs d'État africains, le jour où tu n'as pas le pouvoir, ils n'ont plus ton temps. Le jour où Mobutu est tombé, même à aller voir son médecin dans l'espace de l'Union Européenne, ils ont refusé et la mort malheureux au Maroc. Tout près de nous, le président Blaise Comparé, qui était vanté dans tous les journaux, dans tous les réseaux, français-africains, même au-delà en Europe, il ne peut même pas aller se faire checker pour voir qu'est-ce qui ne va pas l'obliger d'aller dans les pays arabes. Quand tu le sais, le Toubhab, soit comme l'a dit Babatoude qui est sûr, le qui-vive, qui ne se donne pas entièrement et qui dit-le, dit-le. Bah, Basirou Diomaïfaï, c'est son temps. Il peut prendre Maki, le mettre en prison pour toute la vie, parce qu'on sait comment les magistrats en Afrique, les magistrats sont manipulés. Il peut le mettre à la cour pénale pour tout le restant de sa vie. Je voudrais demander à Diomaïfaï de ne pas pardonner à Maki Sall. Parce que s'il pardonne à Maki Sall, il aura blessé le peuple qu'il est élu. Les enfants qui ont disparu, Maki Sall doit dire où sont ses enfants-là. C'est pourquoi je voudrais dire à la gendarmerie africaine, à la police, à l'armée, il y a un qui a porté main à Sonko. Et Sonko, comme un prophète, lui a dit, tu me frappes aujourd'hui, mais demain tu ne pourras plus me frapper. Les photos sont là, les images sont là, il faut chercher. Même si tu n'as pas internet, il faut chercher des enfants, tu vas mettre une unité pour voir cela. Ces policiers zélés, ils sont où aujourd'hui ? Ces gendarmes zélés, ils sont où aujourd'hui ? Ces militaires zélés, ils sont où aujourd'hui ? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi, tu es un pauvre policier, tu es un pauvre militaire, tu es un pauvre gendarme. On te dit de faire ça et tu veux exagérer en faisant plaisir à ton maître. Mais même si l'ancien patron qui t'envoyait, eux ils vendent l'État. S'ils fuient pour aller à Dubaï ou quelque chose comme ça, il est caché avec sa famille. Souvent même leurs familles sont à l'extérieur. Mais toi le petit policier là, même si tu es un commissaire, tu n'as pas ces moyens là pour fuir. On doit réfléchir. Plus fort, plus fort, mais tu ne seras pas toujours fort. Plus fort, plus fort, tu ne seras pas toujours fort. Parce que Dieu est souverain. On va écouter Yusundou dans plus fort, plus fort et continuer pour donner des conseils à ce que le pouvoir, que Dieu donne le pouvoir pour un petit moment, qu'il doit prendre conscience. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis entré en même temps à l'université avec les KKB, je suis entré à l'école des attachés de presse, des professionnels de la communication, avec les Didier Bleu, les Anna ou Isabelle, avec les Stéphane qui sont là-bas, c'est notre génération, je suis vilain par mon visage. Dites à ce gars-là, l'agent de la politique, c'est éphémère, c'est comme une bougie dans le vent, quitter la suce avec tes gros bras et tu viens boire bandit seulement, les gens se moquent de toi, parce qu'ils savent que tu aimes les miettes, ça ne peut pas faire ta vie. Un jour, il ne faut pas se sorcier dans ton village contre les enfants qui ont réussi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on finit avec la musique de l'impératrice de la musique africaine, Oumoussangare, qui chante Seiya. Les femmes étaient à la tête de l'État, qui ne savent pas comment l'État tourne, les Toubables. Quand ils te donnent le pouvoir, ils t'infiltrent et leurs services secrets travaillent sur ton dos. Tu penses qu'ils te font du bien, mais ils t'espionnent, ils ont toutes les informations qui te concernent. Le jour où tu n'es pas là, se douce, ils les donnent à ceux avec qui veulent manger. Vous avez compris? Quand ils te permettent d'être là, ils t'espionnent. Toi, tu penses qu'ils travaillent pour toi, ils font des compilations de documents, d'informations, sonore, tout. Le jour où tu n'es pas là, quand ils veulent manger à l'autre, ils lui proposent les services. On dit, voilà ce qu'il a fait. Makisal, c'est ce que tu n'as jamais vu là, tu vas voir ça. Tu es un homme. La seule chose que je demande au président Tidjantiam, c'est de ne pas mépriser le président Lassane Ouattara. De ne pas se foutre du président Lassane Ouattara. De ne pas marginaliser le président Lassane Ouattara. Parce qu'il règne par l'épée, mourra par l'épée. Si aujourd'hui, dans la quête du pouvoir d'État, il y a l'humilier du président Lassane Ouattara, quand il sera à ce stade-là aussi, à cet âge, les gens lui aussi vont l'humilier. Le président Baboua a humilié grandement le président Vaubouani. Voleur passif, voleur par là. Ils avaient un journal qu'on appelait Bolkotch, où fouaient des choses que je m'envoie qu'il ne doit pas sortir de ma bouche. Parce que j'ai peur de vieillir. Et je crains Dieu dans cette période-là. Mais, le président Baboua, ce qui lui est arrivé là, c'est plus grave que ce qui est arrivé au Foué. C'est plus grave que ce qui est arrivé au Foué. Donc, je demande au président Tiago, qui sera président dans quelques mois, dans un an et quelques mois, de respecter le président Lassane Ouattara. Parce que le président Lassane Ouattara a été celui qui est venu au secours de son grand-père, au Foué Bouanier, qui l'a aidé. Au moment où tout était déstructuré, désorganisé, il est venu l'aider. Le président Lassane Ouattara était jeune, sa bémo était encore en place. Il était un technocrate. Maintenant, il est devenu voriencrate. Voriencrate. Maintenant, il est devenu voriencrate. Les gens abusent de lui, ils cassent les maisons des gens à ACD. Donc, je demande à Tiago de ne pas le bousculer, de le respecter. Parce que le papa de Tiago, qui s'appelait Amadou Tiago, son grand-ami, c'était le président Lassane Ouattara. Son grand-ami. Donc, si lui, il sait que si son père vivait, il n'allait pas l'humilier, il n'allait pas l'humilier son grand-père. Je lui demande de respecter le président Lassane Ouattara pour que la passation du pouvoir se fasse dans la quiétude et la paix. Et le PDCI qui dirige, pour ceux qui ne le savent pas, Oufou était le président et Lassane Ouattara était le numéro 2 du PDCI RDA. C'est nous qui étions les plus petits en bas de, c'est-à-dire 18 ans, 19 ans, 20 ans, on était avec eux. On était dedans. Ce n'est pas la télé qu'on regardait qu'on va les voir avec eux. Nous, on avait la priorité d'entrer. Même sans carte d'invitation, les enfants du parti. Sans carte, c'est-à-dire que carte du congrès, on n'en a même pas. C'est-à-dire qu'il y a eu quoi pour aller à la réunion du bureau politique. Alagi est dedans. J'étais dedans. Quand je parle, est-ce que vous voyez les gens contredirent? Les gens du PDCI contredisent? Ils ne peuvent pas contredire parce qu'on ne se parle. Ils savent que j'étais un grand du PDCI. Sécrétaire national chargé de la bonne gouvernance. Alassane Wattra était avec nous. Quand il est venu de la baie Saoulé, les huit premiers jeunes qui sont allés le voir à la primature, on y était dedans. C'était notre groupe parce qu'on se battait. Je dis au président, tiens, de ne pas l'humilier. De ne pas l'humilier, de se souvenir que l'âge que le président Alassane Wattra a, quand le fouet atteint cet âge-là, les gens l'ont humilié. Ce n'est pas bon. On n'humilie pas un vieux. On dit la vérité un vieux que le président Alassane Wattra, les maisons des gens que tu as cassés là. Tout ce que tu as fait, tu as gâté. Tu as gâté ton nom. Cacao que tu payes à 1000 francs. Un pays comme le Cameroun. Je ne vais pas me mépriser les Camerounais, excusez-moi. Un pays comme le Cameroun. Le cacao a 5100 francs et il est 1000 francs en Côte d'Ivoire. Madagascar, où les gens mangent à pète. Le cacao a 5000 francs, il est 1000 francs en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quoi ça ? Le vol organisé que caution le président Alassane Wattra, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que je dis là. Vous-même, vous savez que c'est vrai. Mais, hélas, du champ, pour être président, on peut partir de la prison pour être président, on peut partir de la présidence pour aller en prison. Deux exemples. Bassirou était au champ, il était au champ, il faisait tomate, il faisait gombo, il faisait aubergine du champ, c'est-à-dire du champ, de la plantation sur le toit du Sénégal, président de la République. Nelson Mandela était en prison. Nelson Mandela. Prison, 27 ans, de la prison de devenir président de la République. Un autre exemple, Babou était président de la présidence à la prison. Vous voyez comment Dieu travaille ? De la prison à la présidence, de la présidence à la prison, de la plantation, des bottes, très sales, à la présidence de la République. Donc, quand tu as le pouvoir, sois moins zélé. Tous ceux qui font le mal dans les pays, qui tuent les gens la nuit, qui en sont fiers, ils vont tuer les gens dans tel quartier, ils vont enlever les gens parce qu'on leur donne de l'argent. Les mêmes blancs, ils font une compilation de tous les documents. Ils ont ça, ils savent. Mais quand ils font semblant de tes services, ils sont zélé pour gratter. Le jour que tu n'es pas là, ils prennent le dossier et puis ils te vendent. Vos noms seront mentionnés individuellement. Lui, il a fait ça, 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 lui, il a fait ça. Je ne vais pas vous effrayer sinon j'allais vous donner des exemples de certains états où ces hommes-là les ont tous attrapés. Il y en a qui ont été fusillés, il y en a qui ont été égorgés. Il y a plein de cas. Vous voyez ? Quand Laurent Désiré Kabila, je vais donner un seul exemple, parce que quand on ne donne pas d'exemple, on dit, oh, quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, après la fuite de Mobutu, ce n'est pas moins de 5 000 personnes qui ont été, qui ont passé de vie à trépas. On les signalait, on les citait. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça pendant 10 ans, lui, il a fait ça dans le quartier, dans le quartier. Ils ont tous été, là, ça ne suffit pas. Au Soudan, Omar Béchir, quand il a perdu, il était tellement puissant, mais quand il a perdu le pouvoir, là-bas, on ne s'amuse pas, ces hommes-là. il n'y a pas près de 10 000 qui ont été massacrés. Il y a une fille qui est mon amie ici, elle fait l'entretien ménager dans un secteur ici, elle est mon amie, ma camarade, une vraie camarade. Son père était ministre dans le gouvernement de Béchir. Lui, il a pu fuir et il est en Arabie saoudite, selon ce qu'elle m'a dit. Il a pu fuir. Mais ils ont tout bloqué jusqu'au dernier centime. Et c'est sa fille qui nettoie où on passe là, qui lave, c'est elle qui doit leur envoyer 100 dollars, 200 dollars à un ministre. Il faut comprendre ça. Ils ont tout bloqué, ils ont rapatrié l'argent. si tu ne peux pas bien t'habiller pour venir sur les réseaux sociaux, il ne faut pas nous fatiguer. Si tu ne peux pas bien t'habiller pour venir sur les réseaux sociaux, vraiment, il ne faut pas nous fatiguer. On n'aime pas la saleté. Nous, on n'aime pas la saleté. Moi, je n'aime pas la saleté. Et ceux qui sont nombreux, tes ongles doivent être nettoyés. Tes ongles doivent être nettoyés. Ton visage doit être nettoyé. Tes dents doivent être nettoyées. Parce que quand on parle, les gens regardent. Ils regardent avec l'écran, les dents. Ils regardent le visage. Ils regardent les doigts. Ils regardent tout ce qui est autour de nous. Ils regardent ce que tu as porté. Mais tu es un insulteur public et on sent que tu n'as pas mangé. Moi, quand je mange, c'est pour ça que moi-même, je décide de ne pas prendre le petit dégé à la maison. Parce que quand tu fais 105 kilos, il faut maigrir un peu. Parce que le poids aussi, ce n'est pas bon. 105 kilos pour 1m78. Elle a dit qu'on va trouver ce garçon. Un beau garçon. 1m78. 1m78. 1m78.